Je suis Souleymane Maïga, je suis journaliste et également je suis volontaire de Justice Indignity for the Women of Sahel, JDWS. Permettez-moi de parler en deux mots de cette organisation qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué, qui est partie d'une petite chose pour être là aujourd'hui. D'abord, pour faire un travail, pour se lancer dans un combat, il va falloir avoir le minimum d'expérience ou de vécu du domaine dans lequel vous vous lancez. Justice Indignity for the Women of Sahel est mis en place par plusieurs personnes dont la personne principale est Aïda, c'est une dame, c'est une dame, on peut dire en quelque sorte, qui se bat pour les droits des filles et des femmes. Évidemment, parce qu'elle voit ce qui se fait en longueur de journée au Mali, en Afrique et dans le monde entier. Défendre le droit des femmes et des filles, c'est très important, c'est un combat commun. Ce combat qui est de militer contre les violences basées sur le genre, si vous regardez la situation, vous trouverez que c'est un combat noble et qui a lieu de se faire ou d'être. Si vous regardez les dernières données de l'UNFBI sur les cas de VBG au Mali, c'est plus de 1131 cas de violences basées sur le genre qui ont été enregistrés. Et lorsqu'au regard de ces indicateurs, on voit que la situation est vraiment alarmante. Ça veut dire qu'au 28e siècle, les cas de violences, les cas de viols physiques, émotionnels, continuent à exister et à prendre de l'ampleur de jour en jour, en milieu de notre société, bien sûr. Et les violences basées sur le genre s'étendent sur beaucoup d'autres aspects. Par exemple, le cas des mutilations génitales féminines, communément appelées l'excision. Lorsque vous regardez cet aspect, il y a plus de 89% des filles ou de femmes âgées de 15 jusqu'à 49 ans qui ont subi une mutilation génitale féminine. J'ai un appel à lancer. Ce combat que nous, volontaires Justice Indignité for the Women of Sahel, nous avons décidé de mener, ne doit pas être que notre combat au singulier. Je lance un appel à tous les partenaires techniques, financiers, associations, groupements de femmes, de jeunes, etc. de se joindre à nous afin que le rêve devienne possible. Afin de prouver au monde entier que nous pouvons vivre en cohésion sociale, en harmonie. L'homme, la femme sont complémentaires.